Salut tout le monde, c'est Chris. Toujours des rebondissements dans cette histoire, on a toujours Booba, Magali Berda, Les Influvoleurs, plein d'actualités de drama au sein même de la communauté des influenceurs de télé-réalité, appelez-les comme vous voulez. Je voulais vous faire un petit update parce que je trouve que cette histoire est quand même assez passionnante. Ça va même jusqu'à aller voir des députés dans des congrès, ce genre de choses. Enfin, ça a escaladé un niveau, je vous jure, tellement improbable. Alors que Booba, de base, il voulait juste couper les vivres de toutes ces personnes qui ont arnaqué avec du dropshipping, qui ont arnaqué des jeunes, tout ça avec de la chirurgie esthétique. Enfin, ça a vraiment pris une ampleur vraiment rocambolesque. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment un truc qui a pris des proportions, honnêtement. C'est très bien parce que du coup, des lois vont être créées pour encadrer tout ce qui est influenceurs, un flux voleur, rappelez-les comme vous voulez encore une fois. Mais je trouve que c'est super intéressant et je voulais revenir sur les quelques petits updates qu'il y avait eu dernièrement. Donc du coup, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Dans cette vidéo, je précise que je ne vais peut-être pas trop parler parce qu'il y a pas mal de vidéos quand même qui sont en train de ressortir. Des vidéos, des audios, notamment de Magali Berda qui est en train de se foutre sur la gueule avec ses employés, avec ses talents, donc les influenceurs comme Isabeau ou d'autres influenceurs. On a des notes vocales d'elle qui dit qu'elle veut qu'on trouve toutes les pièces justificatives pour éviter de payer telle ou telle personne ou telle ou telle chose. Enfin, je vais tout vous mettre de toute façon dans la vidéo à la suite, je pense, pour que comme ça vous ayez tout. Mais franchement, je vais éviter de... Enfin, je vais essayer de parler un maximum, mais il n'y aura pas grand-chose à dire parce que les images et les audios vont parler d'eux-mêmes, en toute honnêteté. Avant de passer aux audios, on va quand même revenir sur ces quelques petites anecdotes qu'il y a pu y avoir dernièrement. On a Magali Berda qui disait, vous vous rappelez, dans plusieurs postes télé, enfin, quand elle allait dans des émissions télé ou sur les réseaux ou peu importe. Le week-end dernier, Booba a posté l'adresse de l'école juive de mes enfants. Ce sont des écoles qui sont sensibles. Et aujourd'hui, ça a accumulé plus de 4,2 millions de vues puisqu'on voit les vues sur Twitter. Il y a 4 millions de personnes qui connaissent l'adresse de l'école de vos enfants. Exactement. Et on a signalé, par exemple, ce tweet à Twitter parce que ça met en danger mes enfants et l'école, bien évidemment. Et le tweet est toujours aujourd'hui en ligne sur Twitter. C'était toujours la première à dire, oui, ma fille, Chona, elle ne peut plus aller à l'école parce qu'avec tous ces trucs médiatiques, elle se fait harceler à l'école. C'est tout bonnement ignoble, nanana. Elle a dû être scolarisée ailleurs ou à la maison, je ne sais plus trop quoi. Enfin, elle était en train de faire un pataquès, en train de faire la victime, encore une fois, en disant que sa fille, elle ne pouvait plus aller à l'école parce que tatatatata... Enfin, doucement rire, ça m'a fait doucement rire. On a Bouba, encore une fois, qui a réussi à mettre la main sur un document stipulant que, tout simplement, ben, en fait, sa fille avait été virée de l'école pour des tenues inappropriées, en comportement inapproprié. Alors, je sais qu'en 2023, on aime bien un peu dire que... Enfin, si une fille porte un crop top ou juste un soutif à l'école, on va lui dire, ah, elle s'habille comme elle veut en 2023, les mecs qui portent des shorts, on ne leur dit rien, nanana. On ne va pas trop épiloguer là-dessus parce qu'en toute honnêteté, on ne sait pas comment elle est habillée, on ne sait pas quelle tenue elle avait. Bref. Mais il y a quand même un déclin, quand même, aussi, des gens, là, qui aiment bien se mettre à moitié à poil en cours, hein. On va dire la vérité, que ce soit meuf ou mec, hein. L'école, au bout d'un moment, t'es pas là pour faire un run well à Victoria's Secret ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça aussi. Et c'est vrai qu'aussi, les corps enseignants, en règle générale, ils sont assez casse-couilles sur des trucs vraiment débiles. Genre, tu vas porter un short, c'est bon, c'est un gros problème, quoi. Bref. Du coup, on vient d'apprendre que sa fille s'est faite virer l'école et non, elle l'a quittée par elle-même parce qu'il y avait du harcèlement avec ses camarades ou je ne sais pas trop quoi. Donc, on a un document que Booba tient entre ses mains et qu'il a mis sur Twitter. De toute façon, je vous l'affiche à l'écran. Et ça m'a fait, mais alors, tellement rire de voir que, encore une fois, l'autre, elle mentait bien. Elle disait que... Après, peut-être que l'école ment aussi pour se couvrir, mais là, ça ne va pas dans leur intérêt de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais du coup, peut-être que... Toujours à prendre avec des pincettes, encore une fois. Mais elle ment bien. C'est une belle... Enfin, je trouve que cette femme ment quand même super bien. Magali Berda, c'est vraiment le summum du mensonge en France, quoi, j'ai envie de vous dire. Sinon, dernièrement, on a Booba qui a été placé sous... Alors, il faut que je vous dise le terme exact. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Sous statut de témoin assisté parce que Magali Berda avait fait des accusations, encore une fois, contre Booba en disant qu'il avait divulgué son passé, des affaires judiciaires du passé, ce genre de choses. Enfin, des infos personnelles à caractère privé. Sauf que ça a été rejeté parce que c'était totalement infondé d'après les juges. Elle a également, après, relancé le truc en disant qu'elle subissait du cyber-harcèlement de la part de Booba, enfin, à cause de Booba et de tout ce qu'il mettait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est toujours en cours, j'ai envie de vous dire, toute cette histoire. Enfin, ça dure depuis maintenant un an, quand même. Ça dure depuis Belle Lulu, quand même, tout ça. On va dire la vérité. On a plein, mais alors, plein d'éléments qui prouvent que Magali Berda, tout simplement, pour moi, elle a fait quelque chose, elle est coupable d'un truc, c'est sûr et certain. Déjà, la façon dont elle va parler à ses employés, la façon dont elle va parler à ses talents, dans les vidéos que je vais vous passer juste après, dans les audios, ça prouve, mais alors, tellement de choses. Ça prouve que cette femme, de toute façon, d'un côté malsain, j'ai envie de dire, presque hypocrite, c'est mon ressenti personnel, bien évidemment, mais il y a un côté, genre, je ne sais pas, moi, il y a un truc qui fait que je ne la ressens pas. Je me dis, mais comment tu peux parler à des gens de la sorte, vous voyez ce que je veux dire ? On a, dans la première vidéo que je vais vous passer, on a Magali Berda qui parle à un de ses employés qui aurait été apparemment faire un entretien chez Wesley. Donc, Wesley qui est le concurrent numéro 1 de Shona Evans. Donc, c'est une agence de talent, une agence d'influenceurs, si vous voulez, qui a été créée par Wesley, je n'ai plus son nom en tête, je vous dis ça tout à l'heure. Wesley Nakash et de Ron Bokara, voilà, bref, de l'agence WeEvents. Donc, ce fameux employé aurait été tout simplement faire un entretien chez Wesley et Shona ne supportant pas Wesley parce que, tout simplement, c'est son concurrent numéro 1 et qui avait eu plein d'histoires, je crois, dans le passé aussi. Elle a pété un câble, je vous laisse écouter ce qu'elle lui dit, comment elle lui parle et elle en vient aux mains, elle lui met sur la gueule au mec. Genre, c'est un truc de dingue. Tu vas voir qui je suis toi. Toi, tu as cru chez toi ou quoi ? Toi, tu viens chez moi, tu veux du travail, toi ? Toi, tu viens chez moi, tu vois qu'il veut du travail, toi ? Les gens, toi ? Moi, je t'entends de quoi, moi ? Toi, quand tu as les gens, toi ? Eh, eh, tu veux qu'on pas le faire de ce que tu as fait ? Vas-y, bouge, 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 bouge ! Tu veux que je te montre ? Tu veux que je te montre qu'il je suis, en fait ? Tu veux que je te montre ? Eh, 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 je te montre qu'il je suis, en fait, moi. Tu veux que je te montre qu'il je suis, moi. Toi, tu fais d***** avec moi, toi ? Toi, tu fais d***** avec moi, toi ? Toi, écoute-moi bien. Tu comprends pas, toi, que t'es partie faire un entretien chez Wesley, toi ? T'es pas que tu маршas ta vie à notre guillaume, par exemple, là-que reste... Ma canine ! Ma idée ! Faites de ma blankère ! Faites de ma blessure ! Autre audio maintenant On va voir un audio de Magali Berda Qui dit à ses avocats Je ne sais pas trop qui Des personnes qui travaillent avec elle De chercher et de relire tous les messages Qu'ils ont échangés avec Emma Kekup Et son ex Je ne sais plus comment il s'appelle Pour chercher des preuves Et éviter de les payer Je n'ai pas trop bien compris le truc Elle essaie de trouver de la merde Peu importe le petit élément qu'il y aura Pour éviter de payer Ses fameux influenceurs Ses fameux créateurs de contenu Emma Kekup Je n'ai plus du tout le nom de son mec en tête Mais je vois à quoi il ressemble Bref, elle le dit dans la vidéo Vous allez voir, écoutez ça Les filles, j'ai besoin de passer un travail que je ne peux pas faire S'il vous plaît, très important Aujourd'hui, c'est très important Vous allez regarder dans toutes vos conversations Depuis le début qu'on travaille avec Emma Kekup Et Vlad Donc ça vaut pour les deux Vous me faites les messages pour Emma Les messages pour Vlad Je veux des screens Et des notes audio Depuis le début Donc vous allez du plus ancien au plus récent D'accord ? Donc vous regardez vraiment depuis qu'on travaille avec eux Vous regardez tout le service planning Vous êtes responsable de voir et de poser des questions Tout le service planning Et je ne sais pas qui gérait Emma Kekup Et tous les postes non faits Les postes retard Les postes mal effectués Tout ça, je veux tout D'accord ? Toutes les traces de tout Les postes mal faits Les postes en retard Etc Autre extrait maintenant de Magali Berda Qui s'en prend à Isabo Enfin, qui s'en prend Elle s'engueule avec Isabo Donc Isabo qui est l'ex du mec là Qui n'arrête pas de pleurer Et qui fait des trucs un peu chelous Ilan Ilan je crois Ouais, Ilan Donc pareil Elle s'engueule avec lui Non, elle s'engueule Isabo s'engueule avec Magali Berda Où elle dit qu'elle est complètement folle Qu'elle doit aller se faire soigner Plein de trucs comme ça Enfin, c'est l'audio je crois Qui a été le plus revu Et réécouté De tout Les audios qui lui sont passés Dans cette vidéo Et c'est l'un des plus On va dire célèbres Sur Twitter Sur la page Comment dire De Booba Je vous laisse écouter Elle est jamais Mais moi j'ai pas mal Tu me trie dessus Tu vas le faire Tu vas le faire Les gens Après que tu vas Tu ne me parles pas comme ça En plus sans T'es folle Mais la vie de ma mère Elle est folle Elle est folle Elle est folle Je sais pas comment on fait Pour travailler Une meuf Comme ça elle est folle Parler comme ça aux gens Elle est malade Tu mérite tout ce qui t'arrive T'as compris ou pas ? Va te dire Je m'en pas les couilles Elle est folle Elle est folle Elle est barjou mon frère Elle est folle Va te faire soigner Va te faire soigner Va te faire soigner Tout ça pour dire Que tout part en couille Que tout est vraiment En train de se casser la gueule Dans l'univers de Magali Berda Et c'est pas plus mal J'ai envie de vous dire On a pas mal aussi D'influenceurs Des petites gamines De 20, 21 ans Je ne sais pas trop Quel âge elles ont Qui font des vidéos Des interviews YouTube J'en ai vu une passer dernièrement Alors je ne sais pas Qui c'était la fille Mais en tout cas Elle avait une élocution Ça fait peur Enfin À part faire des TikTok Voilà à mon avis Et la fille dit Ouais Moi Vous savez Ça fait 7 mois Je suis pas payé En fait Des trucs comme ça Un peu À parler Elle avait une façon De parler trop chelou Et elle dit Ouais Je trouve que c'est pas Nananananana Moi je suis parti de la pape Parce que j'étais pas payé Depuis 7 mois Nananananana Bref Ça me fait rire Que ces personnes là Ces fameux influenceurs Qui sont en train de dénoncer Magali Berda Qui sont en train de dénoncer Shona Evans Sont en train de se réveiller Et en train de quitter le bateau Tout simplement Parce que Bah Le bateau est en train de couler Dans un premier temps Et aussi parce que Plein de révélations ont été faites C'est pas parce que C'est de l'immoralité C'est pas parce que si C'est pas parce que ça Mais c'est parce que Elles ont quitté Parce qu'on n'était pas payé On n'était pas si Depuis 7 mois si Depuis 7 mois ça Mais à mon avis À l'époque Elles étaient bien contentes D'être dans l'une des plus grandes agences On va donner les termes aussi Au bout d'un moment Shona Evans C'était l'une des plus grosses agences Enfin c'est Je pense toujours L'une des plus grosses agences Je ne sais pas trop D'influenceurs en France Et ces personnes là Elles sont assez hypocrites Enfin moi ça me fait rire Quand je vois les gens Qui disent juste Je ne suis pas payé J'ai quitté parce que Je ne suis pas payé Pourquoi tu ne quittes pas Parce que c'est pas éthique Pourquoi tu ne quittes pas Parce que c'est immoral Ce que tu as fait Ou que tu as vendu de la merde À des gamines En faisant du dropshipping En parlant de chirurgie esthétique En parlant de ci En parlant de ça Enfin Pourquoi ? Moi ça me fait rire en fait Genre pourquoi les gens suivent Ce genre d'énergumène Ce genre de personne Enfin moi je Ouais non Je ne capte pas En toute honnêteté Je ne capte pas Donc dites moi en commentaire Ce que vous en pensez En toute honnêteté Pour moi c'est la fin Bientôt de Shona Evans Booba il a gagné Sachant que lui On ne l'entend pas gueuler Dans des audios On ne l'entend pas faire ci On ne l'entend pas faire ça Il y aura toujours des révélations Donc à mon avis Il y aura encore une autre vidéo Une autre partie update Sur toute cette histoire Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour en savoir davantage Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et que vous aurez passé Un bon moment en ma compagnie N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Lâchez un petit pouce bleu Me suivre sur les réseaux sociaux Et me suivre également Sur Youtube En activant la cloche de notification Parce que ça fait toujours Pas mal de temps Je crois que 44% des gens Qui regardent ma chaîne Ne sont pas abonnés Donc ce qui est énorme Et ça prend que quelques clics C'est gratuit Donc n'hésitez pas A rejoindre la petite famille Et sinon Bah écoutez Moi je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Bye guys Sous-titrage ST' 501